On célèbre le 19 mai de chaque année la journée de la Sainte-Yves, patron des avocats. A cette occasion, le barreau de Pente-Noire a organisé dans la salle de conférence de la Mycodex Centre-Ville un concours de plédoirie en guise de présélection. Des candidats étaient en lice pour se faire rivaliser d'ardeur. Ils se sont reliés tour à tour sur le podium pour décortiquer plusieurs thèmes tels la justice à un idéal irréaliste, la haine de la différence et le vivre ensemble, la liberté mon pouvoir, le Covid-19 une erreur humaine et enfin les victimes sont-elles toujours consentantes ? C'était en vue de convaincre le public aux composés des chefs de juridiction, des avocats et de la société civile. Un moment important pour les plaideurs en fait de mettre en exergue leur talent de grands orateurs. Après donc plusieurs heures de plaidoiries, le jury composé de cinq membres a jeté son dévolu sur trois jeunes avocats. Maître Harris Baudry Mvombi, Attis Mattaïs et Philippe Basinta qui ont respectivement occupé la première, la deuxième et la troisième place. C'est une émotion, une joie, une émotion positive devant cette sélection. Je demande aux confrères qui n'ont pas eu cette chance de redoubler les efforts que je voulais dire. Comme je voulais dire, en 2019, j'étais quatrième avant dernier et j'ai redoublé les efforts. Voilà pourquoi je suis à ce rang-là. Donc je demande aux confrères de ne jamais baisser les bras, de toujours travailler parce que c'est le travail qui est sur l'indépendance. Pour le barreau de Ponte-Noire, la tenue de cette épreuve oratoire a valu le jeu de la chandelle. Tant il est vrai qu'elle vise à inculquer l'esprit de l'excellence au sein des jeunes avocats de Ponte-Noire, appelés à mieux défendre les justiciables. Je ne pense pas que les résultats qui ont été proclamés puissent être sujets à caution. Bravo, bravo à vous tous ici présents. Continuons sur cette lancée, continuons sur ce chemin pour bâtir un barreau qui ne s'assèrera pas sur des considérations qui ne peuvent nous élever, mais un barreau qui s'assèrera sur la science juridique, la science objective. Bravo à nous tous. Ce concours de plaidoiries a été sanctionné par la remise des prix et la remise des attestations de participation. Cependant, les trois récipiendaires iront en finale prévue le 29 mai prochain.